Bonjour à tous. Oui, je skip un peu l'introduction traditionnelle parce que ce n'est pas une vidéo comme les autres. Vous vous doutez bien et vous avez vu la miniature ainsi que le titre. Qui dit vidéo pas comme les autres dit aussi, eh bien forcément, vous allez me demander, mais où est la blouse ? Où est-elle ? Tout simplement parce que ce n'est pas le scénarologien qui vous parle, c'est Cyprien. Alors oui, au passage, si vous venez de le découvrir, oui, bonjour, je m'appelle Cyprien, enchanté. Voilà. Et maintenant que les présentations sont faites, passons donc au cœur du sujet de la vidéo qui va être courte, rassurez-vous quand même, je ne vais pas vous parler pendant des heures de ce sujet-là. Et comme vous l'avez vu et devinez, oui, j'ai ouvert un Tipeee et un U-Tip. Et Charlie, enfin, il va nous parler de sous et il va enfin dévoiler son vrai visage. Il est là pour nous extorquer de l'argent. Je le savais depuis le début, de toute manière, on ne pouvait pas lui faire confiance. Wow, calmons-nous, calmons-nous. Alors pourquoi j'ai fait un Tipeee ? Vous allez me demander. Bah oui, logique. Alors je vais vous éviter le fameux laïus perpétuel, sans doute répété comme un mantra par tous les youtubeurs qui vont vous dire que oui, ça peut être à soutenir la chaîne et que ça ira et tout. Oui, tout cela est vrai, mais vous l'avez entendu des centaines de fois, donc je ne vais pas non plus me répéter à chaque fois et faire ce que tous les youtubeurs vous ont dit. Oui, c'est vrai que faire une vidéo, ça prend du temps, mais bon, en même temps, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je ne vais pas non plus commencer à me plaindre en disant « Oui, mais la vidéo, ça prend du temps, vous savez et tout. » Non, on ne va pas commencer à faire du misérabilisme, ce n'est pas du tout le but, mais on va admettre que factuellement, effectivement, prendre vidéo, ça prend du temps. Alors je ne vais pas vous faire le panégyrique et le listing complet du temps que ça prend, etc., pour histoire de penser que ça pourrait vous faire une justification nécessaire. Non, je ne suis absolument pas du tout là pour ça, je vais y arriver à parler. Et bon, ce n'est pas du tout mon but, de toute manière, que de vous expliquer ô combien ça peut être difficile. Parce que non, ce n'est pas difficile. À ce que je fais à mon niveau, moi, j'ai quelque chose qui tombe là-bas, tout va bien. À ce que je fais à mon niveau, moi, bon, ce n'est pas difficile. Je monte des vidéos et je fais des vidéos sur un sujet que j'aime. Il y a des boulots beaucoup plus durs. Je ne suis pas en train de poser du goudron sur les routes à 50 degrés ou alors en train de soulever des charges lourdes à me bousiller le dos. Voilà, non, je fais un travail ou alors être dans des hôpitaux à se charger de gens malades alors que personne n'est là pour ça avec des services surchargés. Non, je fais une petite chaîne YouTube sur un sujet que j'aime et donc je n'ai pas non plus la prétention de dire que c'est difficile. Néanmoins, ça prend du temps, on est d'accord. Alors, et comme ça prend du temps, forcément, ça empiète aussi sur mon activité professionnelle. Je suis entrepreneur et forcément, du coup, je ne peux pas non plus accorder trop de temps à ça parce qu'il faut que je puisse manger, évidemment. Donc, il faut que je m'attarde principalement sur mon activité professionnelle. Mais, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé au départ aussi de pourquoi je n'avais pas de Tipeee et si j'en avais un pour pouvoir peut-être me soutenir. Au début, je ne voulais pas parce que j'avais la sensation de peut-être mendier ou j'aime pas trop cette idée de don, etc. Et tout, pour moi, il faut toujours que quand on donne de l'argent d'une certaine manière, il faut qu'il y ait une contrepartie derrière. Et justement, excellente transition pour vous parler des contreparties parce que, justement, moi, je n'ai pas envie d'ouvrir un Tipeee pour que je ne vous propose rien en retour. Alors, j'ai prévu un certain échelonnage de contreparties qui sont pour le moment en l'état, il y en a un certain nombre, mais qui vont peut-être être amenées à évoluer au fur et à mesure du temps. Au niveau de ces fameuses contreparties, elles sont donc échelonnées en partage de 5 euros. Après, ça change. Il y en aura peut-être qui viendront s'intercaler. Vous pouvez payer en mensuel ou bien en ponctuel. Et vous avez aussi, pour 15 euros, ça, c'est le prix d'un abonnement Netflix, vous avez une mini campagne qui est écrite intégralement par moi avec un pack d'images d'inspiration qui sont offerts à titre gratuit et un pack de musiques qui sont offerts à titre gratuit. Je ne possède pas les droits sur ces musiques ni sur les images, donc celles-ci sont proposées à titre gratuit en plus de la contrepartie. Ce que vous payez dans la contrepartie, c'est la mini campagne que j'ai rédigée, qui fait à peu près une quinzaine de pages. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est, vous avez dans la description une mini campagne que j'ai rédigée exprès pour pouvoir vous donner une idée, que vous puissiez la télécharger gratuitement et que vous puissiez voir à quoi vous attendre si jamais vous voulez donner à cette hauteur pour pouvoir recevoir cette contrepartie mensuellement ou ponctuellement, c'est vous qui voyez. Alors, pourquoi avoir ouvert un Tipeee et un Utip ? Parce que Utip permet aussi de pouvoir visionner simplement une vidéo pour ceux qui n'auraient pas la volonté de mettre financièrement quelque chose dedans et aussi, c'est une vidéo de pub que vous regardez pendant trois minutes et que du coup, ça génère de l'argent qui m'est reversé d'une certaine partie. Enfin, je n'ai pas tout suivi là-dessus, mais vous avez la possibilité de donner du temps de cerveau disponible, comme le disait M. Bolloré. Aussi, il y a Utip propose également de faire un service de merchandising visiblement avec des t-shirts, des logos, etc. Alors, je ne connais pas la qualité, j'ai déjà envie un peu de tâter le terrain avant de voir la qualité proposée parce que je n'ai pas envie que ce soit, je n'ai pas envie quitte à faire des merchandising, je n'ai pas envie que ce soit des t-shirts, des t-shirts, on va dire, d'une qualité très douteuse, etc. Et si jamais il s'avère que c'est de la qualité sympathique, j'essaierai de faire quelques designs, moi ou d'autres illustrateurs avec qui peut-être je m'associerai, mais je serai de proposer des designs sympathiques, quoi qu'il en soit. Pour terminer, évidemment que toujours cette notion, comme ça, cette idée de faire un Tipeee, d'ouvrir comme ça une plateforme, une possibilité du coup pour recevoir de l'argent, évidemment que ça s'accompagne généralement de quelques, on va dire, levées de boucliers généralisés. Cours sur le fait, ça y est, enfin, il fait ça pour l'argent, on le savait depuis le début, etc. Alors, non, je n'ai pas l'intention de toute manière, avec 800 abonnés, de gagner l'équivalent de milliers d'euros qui vont me permettre de vivre et de m'acheter un yacht. Bien évidemment que non, ce n'est pas le but, ça n'a jamais été le but de la chaîne YouTube, de toute manière. Et au-delà de ce fait, tout simplement, si vous ne voulez pas donner, vous ne donnez rien, c'est tout. Voilà, tout simplement, s'il y a des gens qui souhaitent, vous le faites. Moi, je veux que ça vienne simplement du cœur, en fait. Et évidemment, vous aurez les contreparties que j'ai, moi, personnellement envie de donner, que je n'ai pas envie de recevoir simplement de l'argent pour recevoir de l'argent, parce que ça me gêne, forcément. Mais, comme je le dis, et je le répète, c'est aucunement une obligation. Je ne suis pas en train de vous pointer un gun sur la tempe pour vous dire, donnez de l'argent maintenant, sinon j'arrête de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Non, les vidéos vont continuer toujours à avoir le même rythme. Si j'arrive à me dégager un peu plus du temps, grâce, du coup, forcément à l'afflux d'argent qui arriverait peut-être avec Utip ou Tipeee, peut-être, ça me permettrait de dégager un peu plus de temps pour faire peut-être un peu plus de projets, etc. Comprenez bien que forcément, après, c'est simplement une balance de temps et qu'il faut quand même octroyer du temps pour espérer avoir une qualité que moi, moi, me satisfasse, satisfait, satisfait, qui me satisfait et qui vous satisfait tout autant. De ce fait, donc, donnez uniquement et uniquement si ça vous intéresse, si ça compte pour vous et ne donnez pas et tout ira bien. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas faire une séparation comme ça nette en disant je ne vais pas cracher sur ceux qui ne donnent pas. C'est aucun problème là-dessus. C'est tout à fait, il n'y a aucun problème. Voilà, bref, voilà donc qui termine cette vidéo assez courte pour vous présenter le Tipeee et le Utip qui sont évidemment, vous trouverez les liens dans la description et notamment sur les bannières, etc. Il y a aussi des liens qui peuvent être mis à la fin des différentes vidéos. Bref, le Tipeee et le Utip sont désormais ouverts. N'oubliez pas, dans la description, vous avez la fameuse mini campagne qui pourra vous donner un petit peu une idée de à quoi vous attendre et notamment aussi pour les tiers supérieurs et inférieurs. Bref, vous avez comme ça une petite idée du travail que je peux vous proposer en retour, en contrepartie. Je répète aussi que c'est une contrepartie, ce n'est pas un produit. Je ne suis pas là à vendre des produits, c'est simplement une contrepartie pour votre générosité et votre gentillesse. Pour l'heure, merci beaucoup en tout cas de tout le soutien non pécunier que vous simplement vous me manifestez. Je vois que la chaîne YouTube n'arrête pas d'avoir une montée steady, une montée comment on dit en français ? Ça y est, il oublie les mots. C'est une montée stable d'abonnés en presque un an, on va dire. Enfin, c'était le 30 juin que j'ai posté la première vidéo. Eh bien, en presque un an d'existence, voyez-vous qu'on est presque à 1000 abonnés et ça me touche beaucoup. Simplement parce que c'est agréable de voir qu'il y a des gens comme ça qui apprécient tout simplement le travail que je fais et que, disons, du fait que je parle avec passion de certaines choses. Bref, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup à vous, des gros bisous, comme d'habitude et que vous participiez ou non, je vous aimerai tout autant. Bref, passez un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. C'était le Sénat Rurgien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501